Le général de Gaulle a fait partie de mon enfance, et j'avais la chance d'en être le contemporain. Je pense que Chirac, c'est l'un des tueurs de De Gaulle, avec Pompidou, avec Giscard, avec Mitterrand, bien sûr. C'est pas un type de gauche, c'est pas un type de droite, c'est un type d'ailleurs, quoi. Et on entend en face les communistes qui disent « Staline est formidable, De Gaulle est un fasciste ». Mitterrand dit « Je perds, je reste ». Chirac dit « Je perds, je reste ». De Gaulle dit « Je perds, je n'en vais ». Oui, le peuple n'a pas forcément été à la hauteur, mais il a été tellement abusé. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est cette espèce de grandeur romaine. « Je ne vais pas descendre là où vous êtes, je vais vous monter là où je suis ». De temps en temps, il parle à la troisième personne. De Gaulle dit que, De Gaulle pense qu'il dit « Mais pour qui se prend-il ? ». Cet homme était plus que lui-même. Il y a deux De Gaulle, et il y en a un qui est lucide sur l'autre. Et il y en a un qui dit à l'autre « Tu as des devoirs, mon vieux ». La souveraineté, c'est ce qui fait la grandeur du général. Je ne veux pas le goulag, et je ne veux pas la misère que génère le capitalisme. Il faut une troisième voie. C'est quelqu'un qui croit que les jeux sont faits et qu'on ne s'en sortira sans doute pas, mais il est devant les autres, et il dit « Suivez-moi, on y va quand même ». Il savait que la civilisation était mortelle. Et il savait que la civilisation occidentale française était mortelle aussi, que son jour viendrait. L'homme providentiel n'est jamais que l'incarnation du peuple providentiel, parce qu'un peuple, ça ne parle pas. Ça n'a pas un index qui permet d'appuyer sur le bouton atomique. Le général De Gaulle disposait d'un peuple avec un répondant. Un général De Gaulle arriverait-il aujourd'hui qu'il n'aurait plus un peuple ayant le répondant. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler aujourd'hui du hors-série que nous avons organisé ensemble autour de la figure du général De Gaulle, qui s'appelle donc « Quoi de neuf De Gaulle ? », une politique de civilisation. On va essayer de voir ensemble un petit peu. Vous dites souvent que De Gaulle avait, lui, une vision de la civilisation. On le voit à l'écran en ce moment même. Avec un joli dessin de Constance Gournay. Avec un très beau dessin de Constance Gournay, qui est notre directrice artistique sur l'ensemble de nos revues. On peut le dire. On va donc parler de De Gaulle, du gaullisme et de la civilisation. Avant de commencer, j'aurais aimé que vous nous disiez un peu votre rapport personnel à De Gaulle. Comment est-ce que vous l'avez connu ? On entend parfois des mauvaises langues dire « Michel Onfray, ça ne fait pas longtemps qu'il est gaulliste ». Quand on fait un peu de généalogie, comme vous dites souvent, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus pour commencer ? Oui, pour ceux qui auraient sinon la mémoire courte, du moins l'intelligence réduite, et qui ne sauraient pas tout, j'ai consacré mon premier texte à De Gaulle en 1991, dans la revue des deux mondes, et ça a été repris en 1992 dans un livre qui s'appelle « Le désir d'être un volcan », qui est un recueil de mes textes, le premier recueil de textes qui s'appelait « Journal Hédoniste ». Enfin, c'était dans la série des « Journal Hédonistes ». Et donc ça s'appelait « Trois photos du général », et j'avais choisi trois photos du général de Gaulle qui m'est mouvé particulièrement, et dont une où on le voit avec Yvonne de Gaulle, Derrynen, en Irlande, dans les derniers moments, avec l'amiral Floïc, qui m'a fait, qui m'a honoré de son amitié sur, je ne sais pas, les dix dernières années de son existence. On a même fait un film ensemble, « Dans l'ombre de la grande ombre », il y a 52 minutes de conversation entre l'amiral Floïc et moi-même. Donc pour ceux qui penseraient que je suis un converti récent, je veux dire que c'était au siècle dernier, 1991, et je disais tout le bien que je pensais de cet homme, et j'ai redit dans ce film, dont personne évidemment n'a parlé, et qu'on ne verra pas sur le service public, mais que j'avais fait avec de vieux et chers amis, Marie-Pierre Vadelorge, mon vieux copain de fac, et sa compagne, Catherine D. Et on avait fait ce film, qui est toujours disponible, et qui permettait à l'amiral Floïc de raconter son général. Il a beaucoup écrit, il a beaucoup raconté ce qu'il a raconté, il ne m'a pas donné de choses nouvelles. Mais j'ai eu plaisir à le conduire à Chambois, il est venu dans la maison de Chambois, et je l'avais conduit à Montormel, où il y a eu des batailles terribles, à la fin de la poche de falaise, la fermeture qui s'est faite là. Et on est un peu en hauteur, 250 mètres je crois d'altitude, ou la cote 240, je ne sais plus très exactement, mais il y avait la plaine, et l'arrivée des soldats, mon père a assisté à tout ça, mon père était édoué en 1921, il a vu tous ces gens-là arriver, alors les nazis, les américains, les canadiens, etc. Et donc l'amiral Floïc m'a dit, moi j'ai vu beaucoup de champs de bataille pendant ma vie, Terlo, Stalingrad, etc. Il me dit, celui-ci est vraiment très émouvant. Et puis je lui avais raconté des choses, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant plusieurs mois un nuage d'un mètre de mouche sur les cadavres d'animaux, etc. Donc le général de Gaulle a fait partie de mon enfance, c'est-à-dire que quand mon père parlait du général, il avait toujours cette formule, il disait que c'était un grand homme en même temps qu'un homme grand. Et donc quand il parlait du général, c'était le général quoi. Mon père ne faisait pas de politique, simplement le général de Gaulle, c'est celui qui nous avait libérés, donc c'était la grande figure. Et puis il y avait Pétain le méchant. Jamais mon père n'était dans le genre salaud, fumier, ordure, je ne sais pas quoi. Pétain, ce n'était pas bien. Pétain, il avait vendu la France aux Allemands. Donc ça a été... Le général de Gaulle nous a libérés, c'est l'honneur de la France. Pétain a vendu la France aux Allemands. Et puis je n'ai pas été entretenu dans la mythologie qui règne aujourd'hui du « les Américains nous ont libérés ». J'ai été entretenu dans la réalité historique du « les Alliés nous ont libérés ». Dont les Américains, mais aussi les Anglais, mais aussi les Canadiens, mais aussi les Polonais. Et entre autres. Et c'était les armées qui étaient là en 44, en août 44. Et donc le général de Gaulle, pour moi, c'était... Mon père m'avait dit que c'était un grand homme de l'histoire et j'avais la chance d'en être le contemporain. Je suis né le 1er janvier 1959, le même jour que le Nouveau-Franc. Et donc le général de Gaulle était au pouvoir et j'ai connu sa mort. J'étais pour le coup dans un orphelinat. Et là, tout s'est arrêté. Tous les enfants sont rentrés chez les parents. Ma mère avait une relation particulière à moi, donc moi je suis resté en pension. Les autres sont revenus 24h ou 48h plus tard. Et on était 4 ou 5 dans cette pension. On était allés chercher à manger dans les frigos. On avait fait un tour dans la salle des profs. On avait piqué des cigarettes. Les curés étaient devant leur écran et le monde s'arrêtait. Le général de Gaulle était mort. Et donc on est allés faire des sottises un peu plus loin dans la campagne. Puis à un moment donné, il faisait froid. C'était en novembre. Puis on s'est dit, on ne va pas repasser la nuit dehors. Donc on est rentrés au dortoir et plus personne ne s'occupait de nous. La France s'est arrêtée. La vie s'est arrêtée. Et j'ai souvenir du commande-car. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Enfin, du matériel, du véhicule militaire plus le cercueil du général de Gaulle plus le drapeau bleu-blanc-rouge et de la sortie de Colombais, de la maison de Colombais, de la boisserie. Et je me dis, cet homme est mort. Mais en même temps, voilà, j'avais une dizaine d'années. Donc c'est pas très... C'est 11 ans. C'est pas très clair tout de suite. On se dit, il s'est passé quelque chose. Et c'est plus tard que je me suis un peu renseigné, que j'ai un peu vu, que j'ai un peu regardé. Je me suis dit, bon, je commençais à faire un peu d'histoire par moi-même en me disant, souvent, on me raconte des histoires. Je préfère faire de l'histoire. Voir un peu qui était vraiment cet homme-là. Et j'ai lu très tôt les chaînes qu'on a bas. Et j'ai eu une émotion le jour où j'ai appris la mort de Malraux. C'était en 76. J'étais à ma première, première année de fac parce que je vais souvent vite en me disant, je suis rentré à la fac. J'ai fait une première année. Ça s'est mal passé avec les profs. Je suis parti au bout d'un mois. J'ai travaillé tout seul dans mon coin pendant une année. Puis évidemment, j'étais boursier. J'ai perdu ma bourse. Donc je suis parti travailler. Puis je suis revenu après. Et j'ai fait donc une vraie première année où j'ai rencontré Gérphagnon. Mais je me souviens du café. De temps en temps, je passe devant un camp. C'est toujours un café. Et j'étais avec un ami. On était en train de boire un café, un chocolat, moi. Et lui, un café. Et on a entendu à la radio la mort d'André Malraux, le ministre général de Gaulle. Et je me suis dit, Malraux est mort. Et je n'avais pas lu grand-chose. Les romans ne m'emballaient pas. J'avais calé sur la voie royale, sur la condition humaine. J'avais aimé Lazare. Et j'avais adoré les chaînes qu'on a bas. Et j'avais un de Gaulle romantique en tête. C'est-à-dire que là, j'ai 17 ans, 18 ans. Pas 76. Oui, j'ai 17 ans. Donc première année de fac. Et cette information que Malraux est mort. Et que De Gaulle est mort presque une deuxième fois. Et donc, le général de Gaulle, pour moi, c'est vraiment les chaînes qu'on a bas. C'est-à-dire, Malraux, il invente. Mais parfois, l'invention est plus vraie que le réel. C'est-à-dire que quand il dit, nous sortons de la boisserie, nous regardons les étoiles, puis il fait un grand discours sur les étoiles, le biographe dit, non, 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 ils ont juste pris le train à Bar-sur-Aube. C'était le train de telle heure. Et donc, à cette heure-là, il est 15h. Donc à 15h, il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Mais enfin, il aurait très bien pu sortir de nuit. Il y aurait eu des étoiles. Et le général de Gaulle aurait vraiment dit ça. Donc il y a des choses très intéressantes. Et je relis ce livre régulièrement. Ce que je fais assez peu. Je relis assez peu, intégralement. Et on peut le dire, vous en parlez aussi, c'est l'objet en partie de votre édito, Les abeilles de Spengler. C'est ça. Oui, alors Les abeilles de Spengler. J'ai fait une partie de ma thèse sur Spengler qui écrit Le déclin de l'Occident. C'est un livre touffu, dense, ça fait mille pages. Et en même temps, plutôt que de dire il y a un déclin de l'Occident, la femme du général de Gaulle, Yvonne de Gaulle, dit, en mai 68, même les abeilles étaient devenues folles. Et donc, elle ne l'a sûrement pas dit. Mais elle aurait pu le dire. Et puis cette façon de dire même les abeilles étaient devenues folles, c'est le déclin de l'Occident. Donc, j'ai appelé ça les abeilles de Spengler. Je raconte pourquoi. Et donc, il y a eu pour moi un de Gaulle historique dont je n'ai pas tout saisi quand je suis petit, quand je suis jeune. Mon père me disant, figure de la résistance, la résistance formidable. Les Allemands, les Boches, l'occupation, etc. Mon père l'a connu. Il m'a raconté. Pas terrible. Enfin, c'est une lutte. Et puis Pétain, ils vont la France à l'Allemagne. Donc, ces deux-là, les occupants, etc. Puis moi, je savais dans le village qui avait été collabos, qui avait été résistants, qui avaient couché, qui avaient été tondus, etc. Et pas parce que mon père me le disait. Si, il me disait, les résistants. Pas les collabos, pas les vichistes. Et il a toujours préservé ces femmes qui s'étaient faites tondues. Il dit, c'est pas la peine, ces femmes ont des enfants, des petits-enfants, c'est pas la peine qu'on sache ces choses-là. C'était la grandeur de mon père. Et donc, Malraux meurt. Il y a ce général de Gaulle qui m'intéresse vraiment parce que je me dis, mais il y a quelque chose à voir de ce côté-là. En 1989, je publie mon premier livre. J'en publie deux. Un livre sur Palante, et puis Georges Palante, et puis un deuxième qui est Le ventre des philosophes. Et j'ai envie d'un troisième livre sur les gaullistes de gauche. Et je m'en ouvre à l'époque à Jean-Paul Antoven, modèle d'élégance parisienne et germano-pratine, toujours bien peigné, bien coiffé, les ongles faits, etc. et qu'il y a une formule qui ne lui ressemble pas a priori. Il me dit, Gaulle de gauche, ça pue de la gueule. Ça pue de la gueule. Donc, il me dit, non, non, pas faire un livre là-dessus, faire un autre livre sur un autre sujet, etc. J'ai un éditeur, il me dit, votre idée pue de la gueule, une idée sur les gaullistes de gauche. Bon, je rappelle qu'il n'y a toujours pas de livre sur les gaullistes de gauche. C'est un livre à faire pour ceux qui voudraient. Et donc, je fais un livre sur du Hagen de Sinop, philosophe cynique, et je ne fais pas ce livre sur de Gaulle. Cependant, on est 90, 11, voilà, et donc, je fais ce texte, trois photos du général. Donc, je suis dans cette recherche d'un général de Gaulle pas du tout gaulliste dans l'esprit de Chirac. Je pense que Chirac, c'est l'un des tueurs de de Gaulle, avec Pompidou, avec Giscard, avec Mitterrand, bien sûr, et qu'il y a quelque chose à aller chercher. Là, il y a des gaullistes de gauche. C'est qui, malheureusement, c'est un gaulliste de gauche ? Il y a eu ça avec Romain Garry, l'Aude à la France, il y a des textes magnifiques de Romain Garry sur le général de Gaulle. Et puis, il y a eu des vrais écrivains de gauche qui suivent le général de Gaulle et qui disent, mais Debu Bridell, par exemple, qui a écrit sur Fourrier, je me dis, tiens, ce n'est pas un type de gauche, ce n'est pas un type de droite, c'est un type d'ailleurs, quoi. Et je me dis, mais finalement, j'ai cette idée que Mitterrand est un homme de droite soutenu par la gauche, et de Gaulle un homme de gauche soutenu par la droite. Et que ce sont les deux grands malentendus du siècle. Je lis Le fil de l'épée, une espèce de poème homérique, c'est l'Iliade en prose, quoi. C'est la théorie de l'Iliade en prose. Et j'en reste là en me disant, mais il y a chez De Gaulle, même si ça pue de la gueule, cette idée que la participation, la théorie de la participation, la théorie de la civilisation, la contraception, c'est quand même lui, la loi Neuwirth, le droit de vote aux femmes, la sécurité sociale, les communistes, c'est nous, c'est nous, c'est vous, c'est vous, parce que le général de Gaulle vous demande d'être au gouvernement. Mais je dis, pendant deux ans, vous avez collaboré avec le pacte germain-soviétique, lui, il était à Londres en essayant de fabriquer une armée susceptible de mécaniquement faire le poids contre l'Allemagne nazie. Et il dit très précisément, lire ou relire l'appel du 18 juin, dont beaucoup parlent et que peu de gens ont lu, mais il parle de la force mécanique. Il dit, nous avons vaincu parce qu'ils avaient la force mécanique, une force mécanique supérieure. Quand nous aurons une force mécanique supérieure à la leur, nous vaincrons. Il n'en fait pas une affaire d'idéologie, il dit, voilà, ils avaient des avions, des tanks, et c'est l'homme des tanks, avec les tanks, les avions, la possibilité, enfin, toute une pensée de la guerre, que évidemment, personne n'écoute à l'époque. Mais je me dis, ce type, il est plus génial que ce qu'on veut bien dire. Et puis, il y a la figure, un peu Nietzschean, il aime Nietzsche. Quand il a quitté la France et qu'il se retrouve en Irlande, sur le livre d'or d'un hôtel, il écrit une phrase de Nietzsche. Et donc, il y a eu ce Nietzsche de l'enfance, ce général de Gaulle de l'enfance dont j'étais le contemporain, ce général de Gaulle qui incarnait la résistance, dont mon père me disait les plus belles choses. Mon père était de 21, classe 41, il aurait dû partir en Allemagne, mais simplement, il était ouvrier agricole dans une ferme où le patron était prisonnier de guerre. Et donc, il faisait fonction du patron de la ferme. Ce n'est pas un patron, mais il n'a pas été requis pour ça. Sinon, un jour, j'ai vu mon père pleurer deux fois dans la vie, petitement pleurer, mais pleurer. Et une fois, parce que M. Daligo, j'aime à prononcer son nom pour lui rendre hommage, qui était mécanicien agricole, avait mis en place un système qui aurait permis à mon père, s'il avait été requis pour l'ESTO, de prendre un avion dans un endroit qui s'appelait Tertue, juste à côté de Chamboire, et pour Londres. Et donc, ça ne s'est pas fait parce que mon père n'a pas été requis. Mais donc, le général de Gaulle, pour moi, c'est la résistance. Et c'est au-delà de la résistance au nazisme, c'est la grandeur. À l'occupant, c'est la grandeur, c'est cette espèce de dignité. Il consiste à dire il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on fait pas, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on dit pas. C'est le dernier des Romains, en fait. C'est un homme qui peut quitter le pouvoir parce qu'il a l'orgueil de dire je dissous l'Assemblée nationale, je fais des élections, je les gagne, mais c'est des élections de la trouille. Rat de marée. Donc, je fais un référendum parce que je veux un plébiscite, je veux qu'on me décisive, rester au pouvoir. Il y a quelqu'un qui dit quoi ? Je ne suis pas élu au premier tour des présidentielles, je suis en balottage, je ne me présente pas. Non, je laisse Mitterrand, je ne veux pas... Et on lui dit mais en général, c'est un peu normal. Il va falloir faire un peu de télévision, non, je ne ferais pas. Il voulait que j'arrive en pyjama, etc. Il faut dire que Mitterrand à la franciste, non, eu égard à la fonction, s'il devait être un jour président de la République, je ne veux pas salir la fonction, etc. Dès que je découvre des trucs sur cet homme-là, je me dis aujourd'hui, quand on a 50% des voix plus une, on dit j'ai gagné, rat de marée. Le général de Gaulle il dit quoi ? 60% ? Ça ne va pas ? Non, Est-ce que vous pensez que l'époque, justement, si c'est un peu abstrait, n'a pas toujours été à sa hauteur ? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regardent dans le rétroviseur et je pense nommément à François-Olivier Gisbert qui est un ami à vous, enfin je crois, qui a écrit une contribution dans ce numéro et qui dit finalement avec beaucoup d'honnêteté on est toute une ribambelle de gens dans cette génération avoir un peu critiqué bêtement le général de Gaulle et avec le recul je crois que c'est Jean-François Revelle qui disait la vie est un cimetière de lucidité rétrospective on regarde en rétroviseur et on se dit eu égard aux politiques contemporaines le général de Gaulle ça avait quand même de la gueule pour parler vulgairement est-ce que vous pensez que parfois les français n'ont pas été à la hauteur du général de Gaulle que l'époque n'a pas toujours compris quand on a un chef d'état de ce niveau-là on essaye de le garder le plus longtemps possible ? Oui mais il y avait déjà beaucoup de propagande il avait presque toute la presse écrite contre lui et quand il crée l'ORTF on lui reproche de diriger l'ORTF avec une main de fer il dit si dans mon pays je ne peux pas m'exprimer correctement sans que mes propos ne soient déformés c'est ce que c'est vous dites un truc et la boîtier est prise taillée, coupée, morcelée transformée bidouillée et puis on vous fait dire le contraire de ce que vous avez dit quand vous êtes le général de Gaulle la voix de la France et à un moment donné vous dites on va créer un média ça va être la voix de la France donc il y aura de la dignité donc on ne va pas tout dire et tout faire il n'est pas question de mettre des nouilles dans le slip à la télévision il n'est pas question de faire de la chanson ou de je ne sais pas quoi enfin de faire toutes ces grossièretés d'aujourd'hui on dit ben oui s'il y a de la culture on va demander à Claude Santelli à Claude Barma Claude Santelli enfin Santelli de faire des mises en scène de pièces classiques on y voit des reconstitutions de la fuite de Varennes on y voit le donjon de Molière par Marcel Bluval avec Michel Piccoli on se dit ben oui voilà c'est de la télévision à l'époque elle faisait de l'éducation populaire donc on se disait on laisse la culture à la gauche De Gaulle avait dit ces gens-là ils sont communistes mais c'est pas un problème pourvu qu'ils ne fassent pas des trucs communistes à la télévision ils font une mise en scène magnifique du donjon Bluval fait ça très bien ça me va très bien Claude Santelli etc enfin tous ces gens et il y a un général De Gaulle qui se dit mais oui effectivement je ne suis pas compris je ne suis pas entendu et on entend en face les communistes qui disent Staline est formidable De Gaulle est un fasciste et tiens c'est quand même étonnant pouvoir personnel du général De Gaulle pouvoir personnel on se dit mais ils ont le doigt dans l'oeil jusqu'au coude enfin on se dit mais s'il y a un dictateur il n'est pas à l'Elysée il est de l'autre côté du mur de Berlin il est à Moscou votre dictateur vous avez un type qui fait des millions de morts vous avez un type qui est en train d'actionner le goulag le matin, midi et soir tout le temps en permanence et lui il est formidable le général De Gaulle qui procède de manière institutionnelle qui obéit au vote qui procède aux élections qui fait une constitution en disant le peuple décide le peuple est souverain et je demande au peuple avec l'élection de suffrage universel direct du président de la république qu'il dise je veux ce président je n'en veux plus c'est vous qui élisez le roi mais c'est vous qui coupez la tête du roi aussi c'est vous qui élisez la tête du roi élisez le roi parce que c'est vous qui allez dire j'en veux, j'en veux pas je le prends, je le prends pas c'est lui, c'est pas la nôtre donc c'est la tradition monarchique tradition républicaine voire tradition jacobine et décapiteuse si tu me permets le néologisme c'est de dire on ne veut plus du roi et quand est-ce qu'on le décapite ben on dit aux législatives on ne veut pas de vous aux présidentielles on ne veut pas de vous donc qu'on perd la législative Mitterrand dit moi je reste jusqu'à Ravé d'ici si je les perds je reste il ne les a pas perdus mais ils seraient restés Mitterrand dit je perds je reste Chirac dit je perds je reste donc De Gaulle dit je perds je m'en vais elle m'avait dit ça donc voilà on s'est dit mais voilà quelqu'un qui est très romain dans cette définition des choses qui est un anti-totalitaire un vrai républicain un vrai défenseur du peuple et on a des communistes qui le traitent de fasciste et on a un Mitterrand Pierre Péan nous l'a fait savoir qui dans les années 30 se retrouve dans des manifestations antisémites qui reçoit la francisque des mains de Pétain qui écrit un texte où il estime que la ministre ne va pas assez loin qui estime que le début de la décadence de l'histoire de France c'est la révolution française c'est Mitterrand qui écrit ça pendant la guerre et qui est un grand lecteur du reste de Rebaté Jacques Chardonne Madame Mitterrand a fait de très belles relures de l'oeuvre complète de Rebaté auteur de Mémoires d'un fasciste et des décombres après pourquoi pas mais bon c'est vrai comme grand homme de gauche ça fait mieux lui disait Rebaté a écrit un livre qui s'appelle Les deux étendards et il dit il y a ceux qui ont lu Les deux étendards et les autres il n'a pas dit il y a ceux qui ont lu Proust ou Grac quand il se fait photographier dans l'avion avec son profil d'égyptien de Pharaon il est en train de lire Julien Grac il a bien compris qu'il valait mieux lire Julien Grac pour la pub de l'homme de gauche qu'il était prétendument devenu c'est la littérature à l'estomac qui est liée à ce moment là non ça venait de paraître à l'époque je ne sais pas si c'est pas un balcon enfoiré ou quelque chose comme ça ou l'étrine je pense que c'est une couverture verte je pense que ça pouvait être l'étrine et donc je pense qu'elle était verte peut-être que je me trompe mais il écrit le coup d'état permanent Mitterrand dans lequel il dit il le compare à Hitler à Franco à Pétain à Salazar on se dit mais il n'y a pas eu un type un peu lucide disant monsieur Mitterrand tout le monde le savait à l'époque qu'il a eu la francisque peut-être devriez-vous être plus prudent que ça c'est-à-dire qu'en gros vous, vous êtes un résistant Mitterrand alors que vous avez la francisque et De Gaulle est un pétainiste il était Pétain enfin quoi pouvoir personnel cet homme du pouvoir personnel en mai 68 Mitterrand au moment de Charletti dit le pouvoir je le veux bien moi c'est pas ça le pouvoir personnel donc à un moment donné on se dit il y a une fausse image du général De Gaulle elle est donnée par les socialistes Mitterrand elle est donnée par les communistes pro-soviétiques et puis elle est donnée par des libéraux genre le maire de Rouen le canoué genre le canoué alors Belden était-il surnommé à l'époque sourire gypse un peu le type jeune qui arrive et puis voilà à côté du vieux général De Gaulle et on dit mais ça c'est la modernité le libéralisme l'argent la société de consommation la télé le frigidaire la radio la voiture etc c'est ça la modernité il est mis en cause par des gens comme ça alors il est vieux il est vieux fatigué vieillit le discours de ces gens là donc soit c'est Vichy Pétain soit c'est un dictateur soit c'est un vieux de la vieille qu'il faut remplacer par une jeunesse mais qui a résisté à ça à l'époque ? pas beaucoup de gens les gaullistes historiques ceux qui résistent en 40 parce que moi j'ai dit les résistants de 44 c'est bien quoi moi j'ai même rencontré une dame un jour qui me dit ah mais moi je suis entré en résistance en 46 elle s'appelait Micheline cette amie j'ai dit Micheline non en 46 c'était un peu trop tard Malraux c'est presque 46 Malraux c'est 44 c'est mars 44 mars 44 avril, mai, juin débarquement 3 mois avant le débarquement Malraux avant on est venu le chercher il a dit combien de divisions j'ai autre chose à faire donc Malraux oui c'est un résistant de la dernière heure mais on peut pas résister avant le 18 juin 40 même si une fois ou deux ici ou là peut-être y a-t-il eu des gens qui ont fait 2-3 petites choses et qui ont été présentées après comme de la résistance mais une espèce de rébellion mais la résistance organisée c'est lui et tous ceux qui disent moi j'étais résistant aujourd'hui je dis mais arrêtez le platonisme et l'essentialisation résistant à quelle date ? et tous les communistes dont on nous dit ils sont résistants je mets ma main coupée je dis mais à partir de 41 42 oui ben oui avant ils collaborent quand même c'est le pacte germano-soviétique Guy Mokel est arrêté parce qu'il a distribué des tracts défaitistes pas résistants et il est fusillé comme otage mais pas comme otage résistant parce qu'il est en prison les nazis arrivent ils disent pof 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 vous 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 toc il y a Guy Mokel puis après les communistes disent ben oui il était résistant non il n'était pas résistant après il y en a eu mais les résistants ils étaient juifs et des gens comme Paul Hidzer et comme Nizan et Nizan n'était pas juif je ne sais plus d'un seul coup mais Nizan comme par hasard il se prend une balle dans la tête et ça vient de derrière c'est bizarre moi j'ai fait un cours sur Nizan et je me suis dit on n'a jamais éludé cette mort de Paul Nizan il ne se prend pas une balle qui viendrait de l'ennemi il se prend une balle par derrière les communistes les communistes savaient bien faire ça les amis Liègre et Bélière ont écrit des choses sur la façon qu'avaient les communistes de régler les problèmes à l'époque avec les gens qui étaient un peu déviants il faudrait aujourd'hui il faudrait aujourd'hui trouver le crâne la balle l'analyser faire de la balistique etc personne n'a vraiment intérêt à faire ce genre de choses moi j'aimerais bien qu'on sache mais bon et donc le général de Gaulle c'est quelqu'un qui qui est d'abord l'honneur de la France mais c'est aussi un pragmatique c'est la même chose avec l'Algérie c'est la même chose c'est quelqu'un qui a des idées mais qui en même temps dit bon on s'y prend comment donc j'en ai parlé avec France sur son livre sur de Gaulle il y a un moment donné où je lui dis bon tu racontes que de temps en temps il a les mains dans le cambouis dans la poussière dans le gras dans le sale dans les ordures et dans les déchets d'accord et puis il a dit puis il a fait puis il a dit ouais d'accord c'est pas faux mais ceci dit un type qui serait une espèce de pureté totale n'existe pas donc à un moment donné il dit bon on va faire ça avec l'Algérie on propose la paix des braves les braves entre guillemets ils disent non Jean-Dieu FLN ils disent on ne veut pas de votre paix des braves on n'allait pas dire je veux une paix des braves ils ne veulent pas faire la paix comment on fait on s'y prend autrement donc évidemment le général de Gaulle c'est un pragmatique il a des idées il a des principes et puis en même temps il essaie de réaliser des choses en disant réalisons ce qui est réalisable faisons ce qui est faisable et puis on ne fait pas les choses contre les gens et puis je rappelle que quand les gens me disent j'ai encore vu une dame l'autre jour qui me parlait ça elle me dit ouais vote de Gaulle vote de Gaulle il a quand même abandonné l'Algérie je dis mais chère madame n'oubliez pas qu'il y a eu un référendum sur l'Algérie il y a eu un référendum c'est le peuple qui a dit on en finit contre la détermination voilà donc tout le monde a voté il n'a pas dit je décide ça il a dit vous allez voter c'est facile de vérifier ce que je dis et donc il y a eu un vote et les gens ont dit oui on abandonne et le général de Gaulle a dit je demande au peuple c'est le peuple qui décide donc le peuple a décidé et c'est ce que j'aimais chez lui et c'est ce que j'aime toujours c'est-à-dire cette espèce de dialectique entre le peuple et le chef du peuple c'est-à-dire que le peuple n'obéit pas au chef le chef obéit au peuple c'est ça le gaullisme le chef il est chef parce que le peuple lui dit tu l'es et quand le peuple dit tu ne l'es plus il ne l'es plus donc c'est le contraire du tyran c'est le contraire du dictateur c'est le personnage qui peut même être un dictateur au sens romain du terme à Rome la dictature c'est pas c'est une magistrature à Rome les sénateurs viennent voir quelqu'un en lui disant on te confie les pleins pouvoirs pour un projet tu n'as pas les pleins pouvoirs en disant je tue qui je veux je viole qui je veux je vais chercher ce que je veux où je veux etc je suis le dictateur non c'est pas ça le dictateur c'est celui qui utilise tous les moyens pour parvenir à une fin du genre tu nous libères de l'occupation de cette peuplade qui menace l'existence de Rome et on lui dit tu as 6 mois et au bout de 6 mois c'est fini la dictature elle est terminée sa signature enfin tous ces gens ils reprennent la charrue on leur dit tu y vas et puis après lui il dit je veux faire la France il dit je veux faire je veux libérer la France il dit je veux faire etc donc à chaque fois il y a une espèce de dictature du genre je me donne les moyens légaux pour le réaliser et après une fois que c'est fait je m'en vais il ne s'est pas accroché au pouvoir il savait très bien qu'il allait perdre le pouvoir avec ce référendum sur le Sénat il n'y a pas de truc sur le Sénat ou la régionalisation il voulait d'un vrai référendum sur une vraie question politique qui était la participation c'était l'autogestion on faisait ça débordait Mitterrand de loin c'était pas le soviet mais il y avait quelque chose c'était le soviet moins le goulag d'une certaine manière la participation et cette façon de dire on va associer les ouvriers à la production aux bénéfices etc etc et c'est toute la droite qui dit mais il est devenu fou c'est la couture qui raconte que Pompidou fait ce geste en disant il est devenu complètement fou il ne faut surtout pas qu'il y ait un référendum sur la participation Pompidou Giscard Chirac qu'on ne connait pas à l'époque mais le canuet le PC et le PS font tomber le général de Gaulle il le sait il y va quand même et quand le vote a lieu et qu'il sait qu'il a perdu il s'en va il dit voilà c'est terminé pour moi maintenant continuez sans moi donc oui le peuple n'a pas forcément été à la hauteur mais il a été tellement abusé c'est-à-dire pouvoir résister au communisme stalinien pouvoir résister au socialisme mitterrandien qui n'est jamais qu'une aventure personnelle pouvoir résister au libéralisme qui nous dit il est vieux il n'a rien compris aujourd'hui le modèle c'est les Etats-Unis et qu'est-ce que c'est que cette vieille France etc c'était pas simple toute la presse était là concentrée contre lui le monde etc donc il y a un moment donné le Figaro n'a jamais été très gaulliste je pense pas il y a un moment donné où il dit je crée l'ORTF parce qu'il faut la voix de la France puis on dit après il y avait une ligne directe entre le ministre des informations et puis la télévision aujourd'hui c'est dans le cerveau des gens qui dirigent Radio France qui dirigent France Inter qui a la ligne directe il n'a même plus besoin de dire monsieur Macron il n'a plus besoin le soir de dire c'est quoi le conducteur du journal de 20h la journaliste du journal de 20h elle a le ciboulot qui est fabriqué comme ça en disant monsieur le président je suis en train de faire ce que vous voulez je vais au devant de vos désirs et comme ça il va pouvoir être maintenu et la prochaine fois il pourra peut-être même avoir de la promotion etc donc au moins avec De Gaulle ça avait le mérite d'être clair aujourd'hui c'est prétendument une télé libre alors que c'est une télé aux ordres du pouvoir donc ce que j'ai aimé chez lui c'est cette espèce de grandeur romaine cette façon d'aimer le peuple sans être populacier c'est-à-dire en flattant les instincts du peuple comme il y a eu souvent chez Le Pen qui flatte un peu la haine la xénophobie ce qu'il y a de moins beau chez l'homme il n'y a pas ça chez lui il aime le peuple mais il dit un peu de dignité le peuple je ne vais pas descendre là où vous êtes je vais vous monter là où je suis il y a une espèce d'aristocratie il veut aristocratiser le peuple d'ailleurs c'est une formule que Jaurès utilisait à l'époque quand il découvre Nietzsche il veut aristocratiser le peuple il veut faire de telle sorte que le surhomme ce soit le peuple il se trompe un petit peu sur la question du surhomme enfin peu importe mais il y a cette idée que le peuple doit être conduit et qu'il faut des gens qui soient capables de parler pour lui c'est la question de l'incarnation et il dit je suis plus que moi c'est pourquoi de temps en temps il parle à la troisième personne de Gaulle dit que de Gaulle pense que mais pour qui se prend-il mais c'est une façon de dire les deux corps du roi il y a un des deux corps du roi qui parle de l'autre corps du roi il y en a un qui dit de Gaulle pense que ça ne veut pas dire Alain Delon mais même Alain Delon en gros d'une certaine manière quand Alain Delon dit Alain Delon etc on se moque de lui mais il dit mais non il y a un personnage qui s'appelle Alain Delon et il y a moi je suis ça mais je suis aussi autre que ça et quand je considère le personnage je parle de moi la troisième personne c'est pas c'est pas non plus un signe de maladie mentale et il y avait ça chez le général de Gaulle qui disait le général de Gaulle c'est-à-dire l'incarnation de la France la voix de la France donc il dit pas c'est moi il dit c'est le peuple et le général de Gaulle a dit et parfois il disait des choses magnifiques il avait un sens de l'humour incroyable et quand il disait mais ça fait mille ans que je vous le dis c'est Mauriac qui dit aussi dans cet esprit-là je crois un fou a dit moi la France et personne n'a ri parce que c'était vrai oui oui très beau texte de François Mauriac c'est-à-dire que c'est pareil j'ai parlé tout à l'heure du gaullisme de gauche c'est plus compliqué que ça Mauriac un moment pétiniste quand même mais il y a aussi cette gauche-là chez lui chez Mauriac alors il a des textes qui a écrit Mauriac sous de Gaulle c'est un pamphlétaire de droite j'oublie son nom d'un seul coup un texte très sévère avec une magnifique plume mais bon c'est un peu terrible contre Mauriac enfin j'ai plus de nom en tête mais il y a eu effectivement des gens qui ont compris que cet homme était plus que lui-même c'est pas Mauriac ? non 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 c'est une droite qui n'a pas été collaborationniste qui n'a pas été j'ai le nom sur le bout de la langue je vois la tête de ce type-là qui a des très gros sourcils noirs et une espèce de visage très blanc, très pâle très caustique, très drôle c'est dans l'esprit de Jean Co mais c'est pas Jean Co enfin bon peu importe Cécile Saint-Laurent je crois que c'est Cécile Saint-Laurent qui avait un autre nom Cécile Saint-Laurent c'était un pseudonyme pour les livres qu'il écrivait enfin par contre on retrouvera ceux qui nous écoutent c'est intéressant ce que vous disiez sur le côté pragmatique parce que alors vous dites il a des principes etc et il sait aussi être pragmatique le sous-tit de cette revue c'est une politique de civilisation comment est-ce que vous voyez cette articulation chez lui déjà quelle est sa politique de civilisation ce qui vous intéresse principalement chez lui et comment est-ce qu'on peut avoir comme ça pensé effectivement pour les mille prochaines années disons-le comme ça tout en étant très pragmatique en disant ça ça marche ça marche pas on fait comme ça est-ce que c'est possible d'articuler ces deux positions là dialectiquement et qu'est-ce que ça nous donne comme politique de civilisation chez De Gaulle c'est ce que je disais tout à l'heure il y a deux De Gaulle et il y en a un qui est lucide sur l'autre et il y en a un qui dit à l'autre tu as des devoirs mon vieux c'est-à-dire il y a Charles qui dit à De Gaulle il faut y aller il y a Charles qui dit c'est foutu on s'en remettra pas elle a des cadences de la civilisation etc et il y a De Gaulle qui dit t'es pas là pour ça il faut etc donc il y a ça alors pour répondre à ta première question il y a une politique de la civilisation très tôt pendant la guerre pendant la deuxième guerre mondiale il est déjà en train de réfléchir à la barbarie et à la civilisation alors c'est un vieux truc la guerre 14-18 déjà on y a eu droit même avec des gens comme Bergson qui nous disaient c'est pas la guerre de la France contre l'Allemagne c'est la guerre de la barbarie contre la civilisation la plupart du temps quand on a des ennemis et des adversaires c'est les barbares et nous on est les civilisés et donc là il disait ça il n'avait pas tort quand même parce qu'en face il y avait l'extermination des juifs de millions de juifs et de fait c'est une barbarie c'en est une la guerre 14-18 c'était des empires qui s'opposaient et pas des nations c'était l'empire allemand et l'empire français mais et donc quand il est dans cette dans cette réflexion sur la civilisation il dit on a une civilisation du moteur moi j'aime le moteur les vrais moteurs pas les moteurs électriques qui font pas de brûle mais les moteurs d'avions de Spitfire ou des Messerschmitt ou des vieux avions de la deuxième guerre mondiale ou des bombardiers j'aime les moteurs de bons bateaux de vieilles voitures les moteurs anglais ou etc je pense qu'il y a quelque chose à dire sur le moteur c'est une nouvelle civilisation la traction la propulsion la force l'énergie enfin il se passe des choses avec le moteur et De Gaulle dit il y a une civilisation du moteur du moteur de la machine de la mécanique et il dit c'est quelque chose de tout à fait neuf et de fait moi j'ai connu enfin quand j'ai parlé de mon père de son enfance il marchait et il faisait le vélo il partait la bicyclette quand il allait dans un bal et puis il revenait et puis bon les gens ils tournaient autour de chez eux à un rayon de 20 km c'est à peu près tout ils naissaient là ils travaillaient là ils vivissaient là ils mouraient là ils étaient enterrés là et puis voilà et à un moment donné il y a la voiture et puis il y a la voiture qui se popularise il y a des gens qui disaient une voiture dans le village puis après tout le monde a une voiture mon père il avait économisé pour acheter sa première deux chevaux puis moi quand j'ai mon permis de conduire je me suis acheté une voiture d'occasion je me dis ça en est passé des trucs pour que le fils d'ouvrier agricole puisse acheter une voiture d'occasion dès qu'il a son permis alors que mon père a eu les plus grandes difficultés du monde à s'acheter une deux chevaux neuve quand il était quand il était jeune homme et donc on se dit ça a modifié les distances l'électricité a modifié les distances également la civilisation s'est totalement modifiée quand il n'y avait pas d'électricité il y avait la lampe à huile et c'était pas très à pétrole et c'était pas très compliqué on vivait avec le soleil on se réveillait avec le soleil on se couchait avec le soleil et puis on travaillait avec les saisons et on vivait comme à l'époque du Virgile et puis là d'un seul coup on vous dit il y a l'électricité et la nuit est abolie de fait il n'y a plus de nuit et donc même les plantes s'y trompent aujourd'hui et donc il n'y avait plus de nuit il n'y avait plus de saison non plus d'une certaine manière parce que quand il faisait froid il faisait froid bon là on avait du chauffage central on avait du... on isolait en fait bon c'était la température constante c'était la lumière constante c'était le moteur pour se déplacer on a une nouvelle civilisation et donc c'est... j'en ferra c'est la... la chanson magnifique la montagne pourtant que la montagne belle et alors c'est les gens qui se damnent pour le formica et le ciné et... et les gens voulaient une table en formica ils voulaient un buffet en formica ils voulaient de l'électricité ils voulaient la télévision ils voulaient un frigidaire c'est la chanson de Boris Vian aussi c'est... et... et on se dit ben c'est vraiment une autre civilisation et c'est plus du tout la même chose que le père de famille qui trônait à table qui sortait le couteau qui coupait le pain et qui mettait la miche de pain la plupart du temps fabriquée par le boulanger à qui on avait donné le blé qui était à 50 mètres à vol d'oiseau on mangeait une tranche de jambon c'était le cochon qui avait un prénom et il s'appelait Victor on l'avait tué on l'avait salé, fumé et puis voilà puis on mangeait des oeufs et puis il y avait des légumes du jardin puis les filles et les garçons elles allaient draguer un peu à 20 kilomètres puis ils revenaient ce monde là s'effondre le monde de la paysannerie de De Gaulle le général De Gaulle le voit il dit c'est plus la même civilisation civilisation du moteur et à un moment donné c'est ça qui est génial avec Malraux mais on ne sait pas si c'est Malraux qui parle ou De Gaulle ou si c'est Malraux qui fait parler De Gaulle et à un moment donné il y a cette phrase magnifique c'est à quoi bon aller sur la lune si c'est pour s'y suicider et là je me dis mais c'est extraordinaire oui on va sur la lune et oui on s'y suicide parce que quand j'ai fait mon livre sur l'animal sur l'âme j'ai découvert des choses incroyables sur ce que les hommes ont laissé sur la lune c'est un tas d'ordures la lune aujourd'hui c'est à dire la première chose des hommes qui tombent sur la lune après que le vaisseau spatial se soit posé ce sont des sacs d'urine d'excréments et de vomi que les hommes balancent avant de descendre et on se dit ben voilà le marquage du territoire en disant les hommes dès qu'ils arrivent quelque part c'est pour souiller c'est pour marquer comme les animaux du vomi du pipi du caca et on a fait quoi sur la lune etc et là on se dit tiens cette pensée là elle est très ancienne chez lui parce que la mécanique cette idée que nous avons perdu la guerre parce que nous n'avions pas le matériel et que Hitler lui avait le matériel et que nous gagnerions la guerre le jour où nous aurions le matériel qui permettrait d'y répondre c'est à dire que le jour où les soviétiques ou éventuellement les américains nous rejoindraient parce qu'on aurait la puissance mécanique et puis après il dit mais bon quand tout ça sera fini il faudra quand même qu'on refasse une civilisation la vieille civilisation disparaît qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme civilisation et à un moment donné quand il y a mai 68 il dit ça à son petit-fils qui lui dit à un moment donné mais qu'est-ce que vous voulez vous les jeunes il a 7, 8, 10 ans je ne sais plus quelque chose comme ça et le gamin lui répond vivre plus alors il ne dit pas vivre mieux il dit vivre plus et il lui dit mais ça veut dire quoi vivre plus le gamin évidemment ne sait pas quoi répondre et de Gaulle entend bien ce qui se dit et ce qui se joue en mai 68 et la théorie de la participation plus d'autres propositions qui étaient les siennes montrer qu'il avait vraiment une politique de civilisation parce que lui il disait mais la France le problème ce n'est pas les prochaines élections ce n'est pas quel est le prochain sondage pour les prochaines européennes j'en suis où si je dis ça quand j'ai dit ça il y a-t-il eu un frémissement frémissement à la hausse frémissement à la baisse frémissement à la baisse il faut que je dise un peu le contraire lui il dit c'est bon pour la France dans 100 ans c'est bon pour la France dans 1000 ans alors c'est bon c'est pas bon alors c'est pas bon oui mais c'est peut-être bon pour la France dans 100 ans mais c'est pas bon pour les résultats aux élections c'est pas grave l'important ce ne sont pas les élections c'est la France donc politique de civilisation politique de la France politique de la souveraineté la souveraineté c'est ce qui fait la grandeur du général c'est le mot oni et la chose oni aujourd'hui est la souveraineté oui c'est l'essence du gaullisme dans ce temps être souverain c'est décidé c'est quand même bizarre c'est le contraire de souverain c'est vassal c'est-à-dire c'est soumis tous ces gens comme BHL qui nous disent le souverainisme cette saloperie c'est une citation sauf en Israël du reste oui ou en Ukraine il a bien raison de vouloir qu'Israël soit souveraine il a bien raison de vouloir que l'Ukraine soit souveraine mais il a bien tort de vouloir que la France ne le soit pas ne le soit plus c'est un peu bizarre tout ça mais donc le souverainisme c'est le fil conducteur du général de Gaulle c'est-à-dire il a fait la première guerre mondiale il n'a pas aimé cette première guerre mondiale il aurait voulu mourir au front il aurait voulu être un héros il a été prisonnier il a eu des petites blessures de rien du tout ça n'a pas été terrible il a fait un petit fait de guerre de rien du tout il n'y a que les idolâtres aujourd'hui qui disent quel fait de guerre incroyable il semblerait que ce soit pas si terrible que ça moi je ne suis pas un spécialiste de l'histoire militaire et de l'histoire des gens de bataille mais lui-même il n'est pas content il écrit des lettres à sa mère en disant bon j'avais envie de mourir en héros puis je rentre en prisonnier c'est pas terrible quoi mais il a une pensée de la guerre et à partir de la mécanique justement et il dit mais on a des avions donc voilà on voit le sol et on a des chars les chars ils sont sur le sol mais ils ne voient pas ce qu'il y a devant eux les avions ils sont là-haut ils voient etc mettons en relation les avions et les chars et on dit il se passe ceci il se passe cela sur la côte ici avancez là etc on donne des infos à l'état-major et l'état-major dit avancez par ici pas la percée ici envoyez les blindés par là la cavalerie ici etc il y a un truc de bon sens génial et sa théorie des blindés est traduite en allemand et Guderian lira la traduction en allemand et utilisera la théorie du général de Gaulle pour faire sa percée dans les Ardennes donc c'est bien la preuve qu'il avait raison et simplement on ne l'écoutait pas mais il voulait quoi il se dit mais il avait acheté d'ailleurs une maison à Colombais parce qu'il disait c'est pas loin de la guerre la frontière entre la France et l'Allemagne c'est majeur c'est l'ennemi héréditaire donc il va falloir se préparer il y a eu 70, il y a eu 14, 18 il y en aura d'autres et quand il a 15 ans il dit qu'il va bouter les Allemands hors de la France il est déjà dans ce truc il se prend pour le général de Gaulle il y a 15 ans donc il a aussi cette idée qu'il y a un problème entre la France et l'Allemagne et qu'il va falloir régler ce problème là et que l'idéal ce serait que des avions voient ce qui se passe envoient les ordres aux chars et à la cavalerie et à l'infanterie etc et que là pour le coup nous pourrions disposer sinon d'une dissuasion à l'oeuvre mais au moins d'une stratégie militaire qui serait efficace pour se prémunir de l'entrée par l'Est des ennemis et on le fait pas et on perd cette guerre et il dit enfin on perd on connait l'histoire dire la deuxième guerre mondiale puis les chars Adolf Hitler arrive par les Ardennes c'est réglé hop ils sont à Paris il dit je vous l'ai bien dit et donc il est à Londres il dit pas je pars à Londres il est à Londres quand le Pétain dit bon on a perdu l'armistice il dit bon 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 sûrement pas le 18 juin l'appel donc souverainisme par l'armée par la guerre on garde notre souveraineté on veut pas être envahi par les Allemands on est chez nous en France et on aura des Français et les Allemands ils sont chez eux mais il n'est pas question que les Allemands souverainisme là en disant maintenant que les Français sont occupés par les Allemands et bien il faut qu'on les mette dehors donc comment est-ce qu'on s'y prend souverainisme là aussi c'est à l'appel du 18 juin c'est de dire mais non ils s'en vont et puis on lui a pas parlé des Juifs le problème du général de Gaulle n'était pas les Juifs il a pas jamais dit il a jamais dit nous allons libérer les homosexuels les femmes les hommes les Juifs les communistes il a dit on va libérer les Français voilà et dans les Français il y a des hommes des femmes des homosexuels des hétérosexuels des Juifs mais c'est pas son problème ça c'est presque privé c'était pas du tout son histoire de savoir ce qui se passe sous les draps pour savoir si on est trans LGBT homo hétéro s'il a parlé des homosexuels c'est pas son problème il dit il y a la France il y a les Français et les Français ils sont blancs ils sont blancs ils sont jaunes ils sont communistes ils sont français ce sont les Français et on va les libérer donc souverainisme là encore quand Yalta a lieu et que le partage se fait qu'il se dit mais moi je veux pas qu'on partage le monde entre l'Amérique et les Etats-Unis le modèle c'est pas l'Union soviétique c'est pas non plus les Etats-Unis il dit l'Union soviétique c'est bien ils ont le souci du social mais c'est une dictature il n'y a pas de liberté les Etats-Unis c'est bien ils ont le souci de la liberté mais il y a des pauvres et il y a l'exploitation on dit moi je veux pas ça je veux pas le goulag et je veux pas la misère que génère le capitalisme il faut une troisième voie soyons souverains soyons souverainistes et il se dit la guerre nucléaire on se dit il va se passer quoi l'Allemagne nazie a été libérée libérée du nazisme Berchtesgaden est détruite le nazisme c'est fini Nuremberg etc mais d'un seul coup ça reprend en disant guerre nucléaire les Etats-Unis l'Union soviétique et il dit il nous faut le monde atomique le monde atomique c'est quoi ? c'est le souverainisme c'est de dire on est à égalité peut-être qu'on est tout petit peut-être que vous êtes très grand mais il n'empêche que le jour où vous diriez on appuie sur le bouton atomique nous pourrions nous aussi appuyer sur le bouton atomique donc la dissuasion nucléaire elle est là pour dire Hiroshima Nagasaki très bien vous êtes une puissance américaine vous en avez fait la démonstration les soviétiques y travaillent aussi nous également et on sera à égalité parce que c'est le général gallois je crois qu'il disait il parlait du pouvoir égalisateur de l'atome absolument il avait raison et donc le général de Gaulle les souverainissent là-dessus aussi quand il dit à un moment donné il ne faut pas que les pouvoirs de la même manière qu'il ne faut pas que les Allemands occupent la France envahissent la France que les Allemands occupent la France que les communistes soviétiques ou que les Américains occupent la France il ne faut pas non plus que les partis politiques occupent la France il ne faut pas que les petits partis avec la 4ème république puissent dire j'ai acheté machin j'ai acheté biduc je lui ai donné un poste je lui ai donné un peu d'argent comme ça se fait aujourd'hui avec une assemblée nationale qui n'est pas à la main du président on voit bien que la 4ème république fait tomber des gouvernements comme ça on se réveille le matin on se dit ah bon le gouvernement est tombé comment se fait-il ah bien le groupe des 5 là c'est ajouté au groupe des 2 et puis il s'est mis avec le groupe des 30 donc ils ont une majorité ils ont donc fait tomber cela etc le général de Gaulle il y a eu X il le dit j'ai plus la mémoire des chiffres mais il lui dit dans ses mémoires je ne sais plus lesquels enfin en Pléiade dans le volume de Pléiade il dit il y a eu X gouvernements en tant d'années on se dit mais c'est incroyable et il dit c'est pas 17 pardon vous parlez des présidents du conseil je crois présidents du conseil il y en a eu 17 oui c'est ça les gouvernements qui tombent il ne faut pas dire de bêtises mais je vais essayer de vérifier mais je crois que c'est ça c'est considérable il y a un nombre incroyable donc à chaque fois nouveau président du conseil nouveau gouvernement en même temps on garde les anciens ministres on en change d'autres Zémi Terran a fait je ne sais combien de fois le ministre dans cette quatrième république et donc il parle des politiciens en disant il n'est pas question que nous ne soyons pas capables d'avoir une ligne claire et que les hommes politiques fassent la politique de la France c'est pas ça c'est pas les gens qui disent peu importe le bien de la France ou l'intérêt de la France pourvu que nous soyons ministres pourvu que nous ayons des postes de secrétaires d'état pourvu que nous ayons les voitures les caves la nourriture les chefs de cuisine et les belles vies qui sont offertes aux ministres et autres 17 présidents du conseil en 12 ans dans ses mémoires sur la quatrième république donc il dit ça c'est ingouvernable c'est ingouvernable et il dit donc il n'est pas question que les partis politiques soient souverains quand le peuple ne le serait plus donc il dit je vous propose une cinquième république et là la cinquième république le peuple est souverain la souveraineté c'est le peuple et c'est le peuple qui décide toujours donc j'en ai parlé tout à l'heure il dit après 62 62-64 l'élection se fera l'universal 62 et il dit maintenant il y a eu l'attentat du petit clavin il dit j'ai failli disparaître mais le général de Gaulle c'est pas très grave que le général de Gaulle disparaisse mais la France redevenait ingouvernable donc il faut qu'on refasse Mitterrand dit super je vais pouvoir être élu j'y vais maintenant moi aussi dans cette aventure et il a raison un jour ça lui réussira et donc il dit à ce moment là je fais la cinquième république chef d'oeuvre d'équilibre la preuve ça marche toujours on a fait télé 75 ans je crois de la constitution même si bon on nous serine avec la sixième république on peut épailler détruite hélas je pense que la vraie solution serait de revenir à cette constitution de 59 plus l'élection 62 du président je crois que là je ne veux pas dire de bêtises non plus mais je crois qu'il y a une trentaine d'articles minimum de modifier dans la constitution c'est-à-dire tout quinquennat version des élections et puis surtout renoncement à la souveraineté avec le traité de Maastricht c'est un vieux vieux principe quand on veut privatiser aussi on commence par faire pourrir le système de l'intérieur on dit vous voyez c'est plus gérable il faut privatiser là c'est un peu la même chose on détruit la république de l'intérieur on dit vous voyez qu'elle ne marche pas la cinquième il faut en changer mais si vous ne l'aviez pas détruit ça aurait mieux marché et donc il dit voilà maintenant on a le président de la république mais en même temps il vous obéit c'est le contraire avec Macron Macron dit je suis président de la république donc vous m'obéissez de Gaulle disait je suis le président de la république donc je vous obéis et donc c'est vous qui allez me dire vous voulez ou vous ne voulez pas je fais cette politique si vous n'en voulez pas vous me le direz et puis quand il y aura des élections vous me le ferez savoir et puis si je fais un référendum vous me le direz et puis si vous ne voulez pas je m'en vais et puis c'est tout bon vous n'êtes pas d'accord d'accord je ne bouge pas il dit non c'est un peu publicitaire en même temps de dire j'écoute le peuple et voilà vous parlez de république présidentielle je crois de république présidentielle en opposition à la république parlementaire en disant qu'effectivement il essaie d'instaurer une relation presque directe entre lui et le peuple pour éviter effectivement la quatrième république c'est à dire on parle beaucoup et puis finalement on se renverse les uns les autres et il ne se passe rien c'est ça et donc avec la possibilité de la dissolution avec la possibilité du 49-3 bien sûr de l'article 16 qui permet les pouvoirs spéciaux mais si le congrès les vote ces pouvoirs spéciaux c'est à dire on ne peut pas dire article 16 je fais ce que je veux quand je veux c'est à dire une espèce de dictature la dictature est donnée au chef de l'état non pas parce qu'il se l'autoriserait mais parce que l'Assemblée nationale et le Sénat la lui autoriseraient il faut faire un peu de droit constitutionnel la chose est écrite et donc souverainisme là aussi sur ce terrain là et puis souverainisme aussi quand il dit au moment de la guerre d'Algérie on le sait maintenant par c'était de Gaulle de Perfit il dit à un moment donné ce sont deux civilisations civilisation arabo-musulmane et la civilisation française c'est comme l'huile et l'eau vous pouvez toujours secouer à un moment donné ça va vous paraître homogène laissez le temps vous allez voir que l'huile et l'eau vont reprendre leur disposition particulière et ça n'est pas pensable il dit regardez la démographie de l'Algérie regardez la démographie de l'Hexagone il y a un moment donné où les populations algériennes quand elles ont la possibilité de traverser la Méditerranée sont en difficulté puisqu'elles seraient françaises de plein droit et bien on aurait une islamisation de la France Colombel et de Mosquée Colombel et de Mosquée mais ce qui est important c'est qu'aujourd'hui tout le monde ou presque dans la classe politique parce que ça jusqu'à Mélenchon dans le conflit israélo-palestinien j'ai une posture gaulliste tout le monde est gaulliste il y a peu de peu de personnels politiques qui assumeraient la phrase de De Gaulle sur la civilisation Nadine Morano Nadine Morano effectivement elle s'est faite insulter par qui ? Nicolas Sarkozy à l'époque par tout un tas de gens oui je veux dire à l'époque elle devait je ne sais plus très exactement et qu'elle devait diriger peut-être une liste européenne enfin je ne sais plus ou avoir un poste particulier ou du moins tant un poste que la possibilité de briguer un mandat et Nicolas Sarkozy lui a enlevé cette autorisation pour mettre je ne sais plus quelle époque parce qu'elle avait eu l'audace de citer le général de Gaulle c'est-à-dire Sarkozy qui prétend qu'il était gaulliste il a quand même évincé Nadine Morano qui est un bon soldat Nadine Morano un bon soldat de la Sarkozy c'est-à-dire elle accepte tout elle a avalé toutes les couleurs il lui a dit je vous mets à l'écart ce n'est pas possible de citer une phrase pareille preuve que finalement il n'est évidemment pas gaulliste Sarkozy mais non Nadine Morano elle assume pleinement et encore aujourd'hui elle est toujours sur cette logique-là et pour quelle raison ? parce qu'il dit mais la France perdrait sa souveraineté parce que la France c'est un pays de race blanche de tradition judéo-chrétienne et gréco-romaine et qui gna 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 etc donc on connaît le truc aussi il dit c'est pas une tradition arabo-musulmane le fameux Colombais les deux églises devenant le Colombais les deux mosquées il dit non je ne le souhaite pas pour la France ce serait la fin de la France et moi je ne suis pas là pour acter la fin de la France je suis là pour que la France dure alors Mélenchon il dit oui mais enfin si cette France-là doit mourir au profit d'une autre qui serait arabo-musulmane la France c'est ça aussi quoi le général de Gaulle il dit non parce que c'est pas la même civilisation c'est pas la même culture et de fait il vaut mieux une civilisation dans laquelle des femmes puissent porter des mini-jupes boire de l'alcool et fumer avoir un permis de conduire pour conduire une voiture et pouvoir travailler avoir un compte en banque et pouvoir divorcer décider d'avoir des enfants ou pas des enfants je reprends tout ça à dessein parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était acquis plutôt que de se retrouver dans un endroit où le frère le père le cousin l'oncle va dire tu vas porter un voile et tu seras vierge quand on t'épousera tu feras des enfants autant qu'on t'en demandera et puis tu vas pas faire d'études tu ne vas pas te déplacer tu ne vas pas travailler tu ne vas pas avoir de compte en banque etc etc c'est pas la même civilisation donc une civilisation dans laquelle il y a la tolérance la démocratie c'est pas la civilisation dans laquelle on dit t'es pas d'accord avec moi je te coupe la tête donc je dois dire qu'il y a un moment donné où la politique de civilisation quand elle apparaît enfin vraiment là on se dit bah il avait pas complètement tort je renvoie un autre texte de Malraux très intéressant sur ce qu'était l'islam et c'est un texte extrêmement synthétique les gens n'ont pas besoin moi je dis souvent que j'ai lu ce qui est vrai le Coran la Syrah c'est à dire la biographie ce que les musulmans ont retenu comme relevant de la biographie du prophète on va pas dire que ça a été écrit par des méchants c'est les musulmans qui ont dit voilà la Syrah c'est la vie de Malmène les hadiths c'est à dire les paroles prononcées par le prophète on lit tout ça c'est clairement une civilisation dont on peut dire ce qu'elle est j'ai fait un débat un jour c'était sous les auspices de Jean-Pierre Chevènement et il y avait ici Régis Debré à un moment donné je parlais de la civilisation musulmane et j'ai entendu bougonner Régis Debré qui dit il n'y a pas de civilisation musulmane c'est sûr que si il y a une civilisation musulmane c'est une civilisation c'est une grande civilisation guerrière belliqueuse très géométrique très iconocaste qui n'aime pas l'image qui refuse l'image etc mais c'est une civilisation après on aime on n'aime pas c'est autre chose mais c'en est une et le général De Gaulle disait c'est pas la civilisation française donc la civilisation française c'est un art de vivre c'est Montaigne c'est Rabelais c'est Victor Hugo c'est même Albert Camus etc donc y compris Sartre et c'est pas du tout la même chose que la pensée islamique la pensée musulmane donc il y a une vraie politique de civilisation qui ne réapparaît pas parce que finalement sauf Nadine Morano qui est une espèce de résistante qui d'ailleurs elle a toujours une croix de Lorraine bien placée et quand elle intervient chez elle dans un petit studio et il y a une bande rouge une bande bleue une bande blanche il y a un drapeau bleu blanc rouge bon on sait qu'elle est très gaulliste et très gaullienne j'ai eu l'occasion de lui dire souvent elle me dit il faut que vous vous dites des sottises sur l'Europe il faut que je vous y conduise on n'a pas on n'a pas trouvé le temps mais j'irai volontiers avec elle mais je lui dis non vous avez tort sur l'Europe si vous êtes gaullienne vous ne pouvez pas défendre cette Europe là enfin bon je lui donne le crédit qu'elle est sincèrement gaulliste et gaullienne et qu'elle assume les parts les moins faciles à assumer aujourd'hui parce que de fait cette idée de la civilisation blanche etc etc aujourd'hui ça passe pour du racisme comment vous expliquez ce qui peut passer on en a déjà un peu parlé mais j'aimerais qu'on développe cette idée là ce qui peut passer pour un paradoxe c'est que je crois que c'est Régis Aubred d'ailleurs dont vous parliez qui avait dit une fois dans un livre je crois que c'était Allons aux faits on s'en fiche il disait que de Gaulle était quelqu'un qui avait refait la France sur l'air du tout est foutu et vous l'avez dit un peu au début est-ce que c'est un faux paradoxe ou est-ce que ça s'explique que quelqu'un qui est autant fait pour la France est comme ça en même temps une espèce de personnalité tragique qui fait que et vous le dites d'ailleurs on pourrait citer je crois que c'est à la fin de votre éditorial où il est avec Malraux il dit que finalement tout ça est insignifiant voilà je vous cite à la fin sur le seuil de la porte où le général reconduit Malraux on l'a vu c'est après le déjeuner il y a les étoiles dans le ciel disons dans la tête du romancier de point le vieux roi déchu lui dit concernant ces fameuses étoiles qui brillaient dans les yeux de l'auteur de la tentation de l'Occident de point je cite c'est de Gaulle qui parle elle me confirme l'insignifiance des choses et vous ajoutez la nouvelle civilisation ira sur la lune et on s'y suicidera si tant est que nous ne soyons pas tous déjà morts et tout cela est insignifiant ça paraît forcément paradoxal parce que le bon sens voudrait que si on croit non pas en rien mais qu'on se dit que de toute façon tout est foutu asseyons-nous par terre et puis voilà or pas du tout c'est à dire que c'est quelqu'un qui croit que les jeux sont faits et qu'on s'en sortira sans doute pas mais il est devant les autres et il dit suivez-moi on y va quand même c'est un paradoxe est-ce qu'on peut l'expliquer ? oui avec une phrase de Gramsci qui je crois parlait de l'optimisme de la raison du pessimisme de la volonté de l'optimisme de la volonté du pessimisme de la raison plus ou moins cette façon de dire on peut être convaincu c'est un peu ma position enfin je me met en retrait mais j'allais faire une comparaison de toute façon avec vous parce que tout est foutu mais justement parce que tout est foutu ne jetons pas le manche après la cogner en disant mourons debout et faisons ce qu'il y a à faire pour que ça dure encore un peu on peut dire aussi devant quelqu'un un parent un grand-parent ou quelqu'un qu'on a aimé qui s'en va d'un cancer en phase terminale on ne va pas dire c'est foutu je vais lui tirer dessus puis voilà on va dire je m'en vais je m'en vais boire un coup et puis voilà je vais danser non il y a des choses à faire pour être dans la dignité dans l'accompagnement donc on est dans l'accompagnement d'une fin le général de Gaulle était assez fin connaisseur de l'histoire et de l'histoire de l'art car il lisait d'abord beaucoup tous les soirs et les livres qu'il recevait il y répondait personnellement de manière manuscrite alors parfois il ne lisait pas tout mais je veux dire qu'il répondait et il répondait de manière très circonstanciée par exemple à Malraux sur ses livres sur l'art donc le général de Gaulle avait une connaissance historique mais une connaissance aussi de l'histoire de l'art par Malraux il savait évidemment mais en même temps il n'a pas attendu Malraux pour ça mais il savait que la civilisation était mortelle et il savait que la civilisation occidentale française était mortelle aussi que son jour viendrait c'est un catholique vraiment foncièrement le général de Gaulle c'est un catholique je ne sais pas de quelle nature est sa foi est-ce qu'il est peut-être une foi du charbonnier une foi comme on l'avait à l'époque quand on en héritait avec l'éducation qu'on avait avec des parents qui était une foi très privée d'ailleurs tout à fait on le disait tout à l'heure sur le fait qu'il pensait la France et qu'il commençait par regarder les gens selon leur couleur de peau la communauté la confession etc lui-même était très en retrait par rapport à ça oui c'est une des confidences je pense qu'il a dû la faire à plein de gens après ou avant mais de l'amiral Floïc c'est qu'il avait fait faire une petite chapelle personnelle à l'Elysée mais très privée et sur ses deniers pris Dieu etc enfin bon et qu'il y avait un prêtre dont j'ai oublié le nom mais qui venait de lui faire de la famille des générales qui venait de lui faire des messes et qu'il y assistait en étant extrêmement pieux et le même amiral m'a dit qu'il avait toujours refusé de communier et qu'un jour il s'est retrouvé pris au piège et on lui avait organisé une communion je ne sais plus dans quel endroit Pologne peut-être ou Russie soviétique n'en sait rien enfin je ne sais plus je retire le pays parce que je ne sais plus quel et en fait il avait piqué une crise totale parce qu'on lui avait demandé de communier et qu'il ne voulait pas que la communion soit mise en scène c'était un laïc en revanche il l'a fait dans je ne sais plus quel pays de l'Est ostensiblement pour montrer qu'il l'était et qu'il revendiquait sa foi chrétienne donc il y avait un usage politique de la religion mais pas un usage de sa religion privée c'était une façon de dire que le catholicisme était plus important que tout autre chose dans cette aventure où il disait que la Russie boirait le communisme comme le buvard boit l'encre en disant les régimes passent et les nations les peuples sont là on n'a pas très bien compris quand il est devenu j'allais dire retraité enfin quand il a cessé d'être chef de l'État il est allé il avait le projet d'aller chez Franco et là des gens ont dit quand il reconnait la Chine communiste de Mao en 64 c'est pareil alors je vais lui ajouter qu'il est mort mais qu'il avait comme projet d'aller visiter Mao donc pas plus qu'il n'a visité Franco parce qu'il était franquiste ou nostalgique de la phalange ou nostalgique du fascisme espagnol il ne serait allé voir Mao parce qu'il aurait été nostalgique ou pas nostalgique mais turiféraire du régime communiste marxiste-léniniste ça n'avait évidemment aucun sens c'était un vieil homme qui avait incarné la nation qui voyait que les nations s'effondraient et qui disait quelques-uns encore incarnent la nation ici c'est Franco ailleurs c'est Mao et il aurait probablement fait d'autres voyages dans d'autres endroits mais libéré des obligations du chef de l'État donc voilà espèce de tournée d'épopote personnelle pour utiliser une de ses formules tournée d'épopote et donc il y avait effectivement chez lui cette vision catholique de la fin du monde ils savaient que ça faisait partie du jeu qu'il y avait une parousie ce que les chrétiens appellent une parousie un éventuel retour enfin pas un éventuel les chrétiens pensent que le Christ reviendra sur terre ceci dit quand saint Paul l'enseigne la parousie il dit ceux d'entre nous qui seront là pour la voir ça veut dire effectivement que la parousie elle est à mesure de la vie d'un homme donc disons que Jésus est mort en 33 et bien ça veut dire que 50 ans plus tard la parousie aurait dû avoir lieu et que Jésus aurait dû revenir donc on était à la fin du premier siècle donc il y a un truc qui ne va pas dans le catholicisme mais alors il y a saint Augustin qui a expliqué qu'un siècle ce n'était pas un siècle c'était un siècle où c'était des millénaires qui se signent ça laisse tranquille mais le général de Gaulle sait bien que les civilisations sont mortelles que tout est mortel et que in fine c'est la mort qui triomphe puis après il n'en dit pas plus quand il dit la mort triomphe mais pour lui intimement après la mort ce qui triomphe c'est le reste c'est retrouver sa fille handicapée morte sa petite fille Anne c'est retrouver les anciens son père, sa mère etc c'est retrouver peut-être les compagnons de combat qui sont morts à ses côtés enfin il y a ça mais pour le coup c'est du privé jamais de Gaulle ne s'était éponché là-dessus enfin peut-être aurait-il dans une correspondance que je n'aurais pas lue dit une chose comme ça à des amis ou à des intimes mais je pense que la foi était tellement intime chez lui qu'il n'en a jamais donné le détail mais sans doute que alors c'est une observation personnelle il faudrait peut-être l'étayer mais je ne suis pas sûr que tant de gens savent que de Gaulle avait une fille déjà probablement ni son prénom ni qu'elle était handicapée par exemple oui il y a une autre fille et puis un fils il n'en a pas ça aurait pu le cancer de Mitterrand par exemple tout le monde le connaît alors il a laissé faire des photos d'Anne de lui et d'Anne une photo très émouante sur la plage où il est assis le chapeau le costume c'est-à-dire vraiment pas du tout un costume de plage et assis sur le sable de manière un peu gauche et sa petite fille sur ses genoux vers lui lui tient les deux mains comme ça et on voit le visage de cette petite handicapée avec un regard d'amour incroyable du père pour cet enfant moi c'est une photo qui m'émeut elle n'est pas dans les trois photos du général mais elle pourrait être dans un supplément ou dans un repentir et mon père connaissait cette histoire comme dire quand la petite est morte il a dit maintenant elle est comme tout le monde et mon père m'avait raconté ça c'est-à-dire je tiens cette information de mon père qui avait de l'émotion dans la voix comme là je l'ai l'héritage du gaullisme c'est quoi enfin c'est quoi qu'en est-il du moins aujourd'hui je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est dans le deuxième texte ce n'est pas dans l'édito où vous dites à la fin alors je vais vous citer pour ne pas dire de bêtises je crois que je l'ai noté c'est sur le fait que notre époque ne manque pas de nain je l'ai dit tout à l'heure beaucoup de gens se c'est moi qui ai dit ça oui en chute de votre papier l'époque ne manque pas de nain en effet et ne manque pas aussi de gens pour se revendiquer du gaullisme au moins dans la classe politique est-ce qu'il y a quelqu'un pour relever l'héritage général de Gaulle vous vous parlez souvent de peuple providentiel on pourrait aussi parler de cette opposition là parce que il y a des gens qui vous disent ou pourraient vous dire mais quand même Michel Onfray vous êtes sinon gaulliste au moins gaullien de Gaulle c'est l'homme providentiel par excellence vous vous parlez de peuple providentiel vous voyez bien que les français attendent un homme providentiel est-ce qu'on peut conjuguer les deux etc qu'en est-il de cet héritage gaullien est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'incarner est-ce que est-ce que ça se fera politiquement pas politiquement alors vous allez me dire je ne suis pas Nostradamus mais il y a une articulation entre peuple providentiel et homme providentiel il y a celui qui dit je suis l'homme providentiel et je vais mettre le peuple à mon service Napoléon Eric Zemmour quand il dit je suis gaulo comme gaulo enfin bonaparto gaulo bonapartiste c'est une filiation d'ailleurs qui est contestée par certains historiens c'est très contestable parce que c'est l'un ou l'autre général de Gaulle n'était pas un fan de Napoléon parce que Napoléon dit je suis l'homme providentiel et je vous emmène au combat la plupart du temps c'est je vous emmène au combat et je vous emmène sur les champs de bataille de l'Empire et puis vous allez mourir donc à la boucherie et c'est pas franchement pour la grandeur de la France c'est parce que c'est un impérialiste si on veut utiliser le mot Napoléon je n'aime pas Napoléon et Bonaparte tu peux avoir de la sympathie pour ce qu'est Bonaparte mais Bonaparte et encore c'est un Jacobin mais c'est un Jacobin qui arrête la révolution française c'est à dire Termidor ne suffit pas on décapite Robespierre il y a Termidor les Termidoriens c'est pas terrible les Termidoriens politiquement etc et on fait quoi les biens de l'Etat qui ont été confisqués qui ont été rachetés par les bourgeois qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on les reprend est-ce qu'on va recommencer avec la monarchie est-ce que si on a une monarchie il va être républicaine et Napoléon arrive Bonaparte arrive il dit c'est fini c'est terminé le code civil etc on connait l'histoire et puis il arrête la révolution française bon ce type là n'est pas inintéressant mais celui qui après veut grande logique de gauche exporter les idées de la révolution française sur le prétexte d'universalisme je ne suis pas un universalisme pour cette raison parce que l'universalisme c'est l'impérialisme on connait mieux que vous ce qui est bien pour vous non il y a des gens qui moi j'ai appris beaucoup de choses en Guyane où j'ai vu des gens vivre au bord du fleuve Maroni et je me suis dit mais ça arrive à quoi de leur imposer des normes européennes alors qu'ils ont des étuis peignens les enfants pour aller à l'école enfin j'ai dit à un moment donné on ne peut pas être universaliste sauf à dire vous allez me jeter tout ça dans le fleuve et puis vous allez vous mettre des jeans et des baskets et ce sera ça le sommet de la civilisation française Jules Ferry pardon Jules Ferry oui et donc oui enfin oui d'imposer la vision Jules Ferry c'est ça oui oui Jules Ferry qui impose la colonisation aussi en Algérie je rappelle que les anticolonialistes oublient que la colonisation elle procède d'un homme de gauche c'est pas un type de droite qui propose la colonisation et donc pour revenir au départ Napoléon est quelqu'un qui dit je suis le grand homme et je sculpte le peuple à mon envie je fais ce que je veux du peuple et c'est l'instrument de ma réussite le peuple m'obéit le général de Gaulle il dit j'obéis au peuple c'est pas exactement la même chose donc il y a un homme providentiel chez Napoléon qui dit le peuple est à mon service il y a un peuple providentiel chez le général de Gaulle qui dit et il a raison le peuple providentiel il faut qu'il ait un homme providentiel l'homme providentiel n'est jamais que l'incarnation du peuple providentiel parce qu'un peuple ça ne parle pas un peuple ça n'agit pas un peuple ça n'a pas un index qui permet d'appuyer sur le bouton atomique on sait que ça se passe pas comme ça mais Jean-Pierre Chevènement m'a un peu expliqué comment ça se passait c'est d'ailleurs une procédure très particulière enfin on m'a pas tout dit mais beaucoup de choses y compris des choses que enfin voilà on m'a dit beaucoup de choses et donc le général de Gaulle sait que le doigt qui est le sien quand il appuie sur la bombe atomique c'est le doigt du peuple et qu'on ne peut pas demander l'index de 70 millions en disant je fais le total il y a combien d'index il en manque non il y a un moment donné où il faut incarner donc oui le général de Gaulle incarne mais il faut pour ça un homme qui ait le sens du devoir le général de Gaulle qui dit j'en parlais tout à l'heure qui parle de lui à la troisième personne en disant il y a les deux corps du roi mais pour ça il faut avoir deux corps Emmanuel Macron n'en a qu'un un petit corps de nain c'est à dire qu'il n'a pas compris que l'onction lui donnait la possibilité d'avoir un deuxième corps qui était le corps du roi ce qui faisait c'est quand on revit on le sait bien qui dit ça qui théorise tout ça le roi est mort vive le roi et le corps du roi est immortel c'est à dire que un roi qui meurt voilà Elisabeth meurt c'est Charles III qui prend la suite le roi est mort vive le roi parce que la royauté ne meurt pas et donc de Gaulle dit mais il faut absolument qu'on donne une tête au peuple une voix une parole une décision une volonté et puis on contrôle que cette volonté elle est bien portée et qu'on se dit je suis chef d'état vous avez voté pour moi je fais ce que je veux quand je veux comme je veux dit Macron non le général de Gaulle il dit je suis chef de l'état pour une politique que vous m'avez demandé de mener alors pas être totalement irénique non plus c'est à dire que quand il a une politique africaine il ne demande pas le détail aux français je veux dire que mon père il votait pour le général de Gaulle puis après il a voté pour Mitterrand à cause de moi il n'y avait plus de gaullistes mais la politique que le général de Gaulle menait en Afrique avec d'ailleurs quelqu'un qui était dans l'ordre Focard dont il faut lire les mémoires d'ailleurs et Focard était le seul homme à voir Mitterrand à voir de Gaulle tous les jours et il a noté plein de choses et donc c'est quoi la politique du général de Gaulle au Gabon au Congo à Brazzaville etc il ne dit pas aux français est-ce que vous pensez que je dois faire ceci ou est-ce que vous pensez que je dois faire cela là encore il est souverainiste et il dit mais notre présence est nécessaire car si ça n'est pas notre présence ce seront où les américains ou les soviétiques et il dit il vaut mieux nous que eux et quand il décolonise beaucoup il y a des chiffres très impressionnants sur le nombre de décolonisateurs on oublie il a décolonisé j'allais dire bien plus que Mitterrand et Mitterrand il était pour la colonisation de l'Algérie par la France donc c'est De Gaulle qui décolonise et dans plein d'autres pays africains simplement il dit quand on sera parti il ne faut pas qu'on soit complètement parti parce qu'il faut éviter que les américains continuent à avancer leurs pièces et que les soviétiques continuent à avancer leurs pièces donc on est là et on fait de la coopération militaire on fait de la coopération civile on fait de la coopération culturelle on fait de la coopération avec les hôpitaux avec l'humanisme etc et donc c'est la politique que Fokard mène là-bas c'est pas le ramener l'argent de là-bas pour qu'on puisse faire bonbons avec son fils Papa Maddy qui effectivement utilisait cet argent-là pour des fins très très personnelles donc il y avait chez le général De Gaulle cette idée que le peuple avait des droits sur son chef et pas le chef avait des droits sur son peuple ça c'est Macron mais lui il dit vous avez des droits sur moi vous avez le droit de me démettre et l'homme providentiel c'est ça alors maintenant il faut les conditions historiques j'entends bien les dessous de votre question mais l'époque n'est plus la même c'est-à-dire que quand le général De Gaulle entreprend de restaurer la France il y a un sens moral il y a une école il y a un état qui fonctionne il y a une justice qui fonctionne il y a une police une armée qui fonctionne il n'y a pas d'ennemi de l'intérieur une fois que les collabos sont morts enfin qu'ils ont disparu du paysage politique et qu'on se retrouve dans la reconstruction de la France en 1945 il n'y a pas d'ennemi de l'intérieur peut-être vaguement les communistes mais ils sont un temps compagnons de route du général en disant Staline a dit pas de problème avec De Gaulle continuez donc continue Staline aurait dit reprenez les armes contre De Gaulle il aurait pris les armes contre De Gaulle et De Gaulle le savait bien mais De Gaulle il est dans une logique de reconstruction d'une France en disant si je dis à des gens il faut se retrousser les manches il faut travailler il faut y aller ils iront ils travailleront si aujourd'hui on dit bon il faut travailler il faut rigoler ou quoi ça va pas non nous on n'a pas envie de travailler il faut remettre la France debout la France c'est quoi non moi je n'aime pas la France on n'a rien à faire et puis après il va falloir refaire des prisons mais pourquoi des prisons ce n'est pas bien les prisons il faut libérer les gens des prisons c'est la société qu'il faut changer enfin le discours habituel il va falloir qu'à l'école on réapprenne à lire à écrire à compter à penser non mais ça va pas c'est fini cette école à la papa la planète est en train de mourir et vous voulez leur apprendre des tables de multiplication etc etc c'est à dire que il y avait post mai 68 oui c'est ça c'est à dire que le général De Gaulle disposait d'un peuple avec un répondant un général De Gaulle arriverait-il aujourd'hui sur le marché politique français qu'il n'aurait plus un peuple ayant le répondant il aurait devant lui le gauchisme culturel les Mélenchoniens l'islamo-gauchisme des gens des opportunistes qui diraient moi je veux être tranquille je veux continuer à bouffer mes pizzas en regardant des séries sur Netflix en mangeant des cacahuètes et en buvant du coca et puis arrêter de m'emmerder avec la France mon truc voilà je nique la France et voilà donc on n'est plus dans la même configuration civilisationnelle c'est à dire c'est comme sauver quelqu'un qui a 40 ans et qui a un cancer et sauver quelqu'un qui a 99 ans et qui a un cancer en phase terminale c'est plus exactement la même chose donc le poisson pourrit par la tête mais il n'y a plus que la tête qui se trouve aujourd'hui pourrie merci beaucoup Michel on peut inviter nos lecteurs à se procurer ce hors-série pour se familiariser avec la pensée civilisationnelle du général de Gaulle voilà si vous voulez ajouter un mot éventuellement oui merci merci à toi cher Maxime parce que d'abord c'est toi qui fais tout le travail éditorial c'est un travail remarquable tu as sollicité plein de gens on en a parlé ensemble bien sûr mais il y a un travail d'équipe il y a Constance Gournay qui nous a fait ce beau portrait du général on en a parlé tout à l'heure je le redis à toi qui fais tout un travail éditorial formidable tous les gens qui sont intervenus je suis fier de ce numéro parce qu'il y a vraiment une pensée autour du général de Gaulle dans ce numéro je ne vais pas dire que ça peut faire date mais il y a vraiment de quoi pour les hommes politiques aujourd'hui qui seraient curieux d'autre chose que de savoir combien machin va faire aux prochaines européennes dans le sondage etc de citoyens qui voudraient aussi se retrouver dans la question de la politique de la civilisation d'apprentis historiens enfin je veux dire d'élèves peut-être même à l'université où le wokisme fait tellement la loi mais pour se dire mais on a été honnête je le crois vraiment on n'a pas fait un de Gaulle socialiste un de Gaulle communiste un de Gaulle pétiniste néo-pétiniste vichiste ou je ne sais pas quoi dictateur enfin il y a plein de gens qui ont dit plein de choses sur l'économie sur la culture sur l'armée sur aujourd'hui sur le souverainisme vraiment un très beau numéro et je voulais t'en remercier merci merci Michel